Mais bon, il y a un truc qui est évident, c'est qu'en médecine allopathique, on est plutôt dans le symptomatique et en médecine fonctionnelle, on est obsédé par le causal. On cherche la cause et puis on soigne la cause. Bon, on peut essayer de soulager le symptôme, mais je t'avoue que moi, ça ne m'intéresse même pas. Je ne suis pas attiré par soigner le symptôme parce que je me dis que si je soigne la cause, le symptôme va disparaître. Alors, ça pourrait parfois être un peu critiquable parce que je suppose que j'ai des gens qui ne vont pas mieux du jour au lendemain où il faut quelques semaines, pas des siècles, mais quelques semaines, certainement un mois ou deux. Et puis alors, parfois, c'est encore un peu plus laborieux parce que peut-être que mon traitement doit être amélioré. Et donc, vu que je ne suis pas dans le symptomatique, leurs symptômes, bon, ils sont toujours là au début, puis ils s'atténuent et puis finalement, bon, si on a bien travaillé, ils disparaissent. Donc, il faut quand même un peu de patience, mais évidemment, bon, ce sont des patients, hein ? Je ne sais pas. Bon. Et donc, moi, je pense que ça, c'est absolument fondamental. Je pense que c'est une catastrophe qui est répétitive dans la plupart des approches, pas toutes, mais un des grands défauts de la médecine conventionnelle, on va un peu changer d'adjectif, c'est qu'on ne cherche même pas la cause, on ne s'intéresse pas à la cause. C'est le fameux paradigme, un symptôme, si possible, ne venez pas avec trop de symptômes, un symptôme à la fois, mais en Angleterre, le NHS est tellement submergé qu'il y a des affiches, ça, je te parle de visu, d'expérience, il y a des affiches dans les salles d'attente, un rendez-vous, c'est 7 minutes, ils donnent un symptôme. Ils ne peuvent pas présenter deux problèmes. D'accord. Alors que le patient, il ne sait pas si ces problèmes sont liés ou pas, donc ils doivent choisir. Ah non, ça, vous revenez, vous prenez un autre rendez-vous. Donc, un symptôme, un diagnostic, cette espèce d'obsession du diagnostic de la médecine conventionnelle que je réfute, parce que mettre une étiquette, un mot là-dessus, bon, parfois, évidemment, ça coule de source, mais dans les cas complexes, chroniques, etc., bon, qui est essentiellement ce que je vois, moi, un diagnostic, « Docteur Mouton, c'est quoi votre diagnostic ? » « Écoutez, moi, je n'ai pas de diagnostic, il y a plein de trucs qui dysfonctionnent, mais c'est une fonctionnelle, ça dysfonctionne, et donc, on va régler tout ça un par un, et tous en même temps, idéalement, de front. » Alors, un diagnostic, bon, moi, je n'ai pas de diagnostic, bon, ceci dit, il y a des gens qui ont une thyroïdite auto-immune, qui ont une pathologie bien définie, qui est reconnue par tout médecin, moi y compris, mais je trouve qu'il ne faut pas se limiter à ça, et donc, un symptôme, un diagnostic, un médicament chimique. Bon, mais ça, c'est une illusion, ce n'est pas du tout la vie réelle, ça. C'est un paradigme, créer toute pièce. Quelque part, la médecine fonctionnelle, on pourrait aussi la définir dans le sens de donner de la qualité aux années. Bon, alors évidemment, là, je suis un peu mal à l'aise, parce que tu me parles de 120 ans. Est-ce que la médecine fonctionnelle peut amener à ça ? Bon, j'ai quand même des doutes, mais en tout cas, sans se vanter, tu vois, sans aller promettre la lune, c'est de donner de la qualité aux années qui existent. Le français a une grande longévité, même vu au niveau mondial. Le français est quelqu'un qui vit longtemps, beaucoup plus longtemps. Après, il y a longtemps en bonne santé, et longtemps et un pas en bonne santé aussi. Le français vit beaucoup plus longtemps que l'anglais, je te parle de pas mal d'années, notamment, probablement, parce qu'il peut y avoir une meilleure hygiène de vie, une meilleure alimentation, sans qu'elle soit géniale, et on pourrait penser qu'elle se dégrade, et il y a plus de fast-food en France que nulle part ailleurs dans l'Union européenne. Mais, enfin, ce que je sais, je crois que c'est exact, mais c'est bien beau de vivre 85, 90 ans, mais si c'est pour commencer à se traîner à partir de 60 ans, moi, ça ne m'en tire pas des masses. Il faut que les gens vivent toutes ces années-là, mais en bon état, pas malades. S'ils sont malades, chroniques, est-ce que c'est vraiment une bonne formule ? Je ne trouve pas. Oui, c'est ça. C'est quoi le... C'est l'espoir, l'avenir, c'est de travailler en causale, parce qu'en symptomatique, si tu ne connais pas la cause, tu risques d'avoir toujours de nouveaux symptômes qui apparaissent, et à chaque fois, tu ajoutes un médicament, donc les gens plus âgés sont polymédiqués, ce qui leur bousille le foie, le cerveau, enfin, je veux dire, il y a une erreur de paradigme-là qui me paraît, à moi, évidente. Oui, c'est que tu n'es pas contre donner des médicaments, mais dans certains cas, et peut-être au début, pour traiter quelque chose de particulier, mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir une approche holistique et de voir les choses, comment on peut faire de façon globale pour améliorer le symptôme en soignant la cause, en trouvant la cause. Oui, exactement. En fait, j'ai un très bon exemple. qui me vient à l'esprit. Il y a un médicament miracle qui est disponible depuis pas mal de temps, mais que je n'avais pas à ma disposition quand j'ai commencé à pratiquer, donc c'est apparu, bon, j'aurais du mal à me dire quand, mais il y a plus de 20 ans, je dirais, pour soigner les ulcères, les ulcères gastriques, gastriques ou duodénales, et qui sont les inhibiteurs de pompes à protons, les fameux IPP, oméprasol, tous les machins qui se terminent par prasol, bon, voilà, c'est des IPP. Alors, c'est un médicament miraculeux qui guérit l'immense majorité des ulcères en un mois ou deux. En général, on prescrit deux mois, on vérifie, l'ulcère est guéri. Donc ça, c'est un médicament génial, et quand c'est arrivé, c'était une révolution. Parce qu'il y avait des ulcères, on avait toutes les peines du monde à les guérir, on disait que c'était le stress, et puis on a parlé d'une bactérie, hélicobactère, pylori, etc. Toujours est-il que le médicament, boum, l'ulcère est guéri parce que le médicament stoppe la production d'acide gastrique, et donc la plaie, qui est béante, qui est vraiment un ulcère, je crois que les gens comprennent le terme, parce qu'on peut avoir des ulcères aux jambes, qui sont apparents, qui sont au niveau de la peau, et donc la plaie, si on veut, qui est interne, évidemment, estomac, diodénum, guéri. Mais, ce médicament, aujourd'hui, fait l'objet d'abus invraisemblables, à mes yeux, parce que comme il supprime l'acide gastrique, supprime, il le décapite. Tous les gens qui ont ce qu'on appelle le brûlant, en termes vulgaires, le reflux gastro-œsophagien, avec donc des remontées acides, et il y a tout un tas de symptômes qui peuvent aller jusque-là, tout d'ailleurs, parce que, quand ça remonte, ça peut irriter aussi les voies respiratoires, donc, c'est l'acidité, voilà, les gens disent que je souffre d'acidité, on leur donne des IPP, des inhibiteurs de pompe à protons, et donc, on soigne le symptôme, et ça marche, évidemment, parce qu'il n'y a plus d'acide, il n'y a pas d'acidité. Le problème, c'est que si l'estomac se crée de l'acide, c'est pour quelque chose, ce n'est pas là par erreur, il n'y a pas beaucoup d'erreur dans notre construction humaine, il n'y en a pas du tout, probablement, parce que ça s'est affiné, bon, ça remonte loin, et donc, la machine, pour moi, est absolument parfaite, il faut donc la respecter, et pas l'agresser, et donc, si on a de l'acide gastrique, c'est parce que c'est indispensable pour bien digérer, et pour tuer les, et pour tuer, justement, ça, ça, ça nous rapproche un petit peu du microbiote, pour tuer les envahisseurs, les levures, les bactéries pathogènes, etc., l'acide gastrique est indispensable, si on ne filtre pas, on est envahi de tout ce qui a poussé sur la nourriture, qui, évidemment, n'est en rien stérile. L'acide gastrique stérilise notre nourriture dans une large mesure, et donc, c'est vraiment le point de départ d'un microbiote sain, et de la digestion, on ne sait pas digérer des protéines sans acide gastrique, il faudrait quand même s'en rendre compte une fois pour toutes, et donc, qu'on soulage ces gens qui ont parfois très mal, avec ce reflux, avec des IPP, le temps de comprendre pourquoi il y a toute cette inflammation, toute cette pathologie, d'accord, mais non, moi, je vois les gens qui sont mis sous IPP à vie. À vie ? À vie. Ils n'arrêtent jamais, parce qu'il n'y a pas de recherche causale, et donc, il n'y a pas d'autre solution, et donc, s'ils les arrêtent, les douleurs reviennent. Elles reviennent même encore plus agressives, parce que le corps est bien fait, quand il n'a plus pu faire d'acide gastrique, et que le blocage est levé, eh bien, il y a une surproduction d'acide, et donc, c'est encore pire, au début, par un effet rebond. Donc, voilà. Maintenant, ce n'est pas le moment d'expliquer exactement toutes les causes possibles, et c'est vrai qu'il peut y avoir des causes mécaniques, éventuellement, alors, on peut envisager de corriger aussi. pour ça, les gastro-entérologues le font éventuellement, mais c'est des causes justement liées à l'écosystème intestinal, aux microbiotes, à l'inflammation de la muqueuse digestive. Bon, ça, eux, ils ne connaissent pas trop, ils ne s'aventurent pas trop, et donc, personne ne cherche. Moi, je n'ai de cesse que de sevrer mes patients en IPP. mais il faut mettre en place des corrections, et notamment, il faut qu'ils mangent quelque chose qui leur convient, parce que la première cause de ces IPP, c'est des gens qui mangent des aliments qu'ils ne devraient jamais manger, des intolérants au lactose qui consomment des produits laitiers bourrés de lactose, ou des gens qui ont des problèmes avec, par exemple, le gluten et qui persistent à manger du gluten, mais évidemment, ça ne va jamais se régler. Il faut faire des changements alimentaires lesquels, il n'y a aucune raison. Ils veulent que le médecin leur donne un comprimé chimique miracle qui fait qu'ils vont tolérer l'aliment. Ce n'est même pas possible. Ou alors, oui, alors c'est ce qu'on appelle aussi mettre un sparadrap sur une plaie. Oui, c'est ça. Une plaie, tu mets un gros sparadrap dessus. Ah oui, mais ça me fait encore quand même un peu de problème. Ah ok, on va tripler la dose, on va mettre un sparadrap plus large. Poum, tu ne vois même plus la plaie de sparadrap déborde dans tous les sens. Ah voilà, ah oui, ça c'est bien. Ah ben maintenant, je peux manger ça et je n'ai plus mal. En réalité, le mal révèle un effet néfaste. Et donc, on va permettre un effet néfaste. Alors, tu retrouves la même personne un an après avec un système digestif complètement enflammé, poreux, une muqueuse poreuse, donc ce qu'on appelle une augmentation de la perméabilité intestinale qui est un gros signe d'inflammation digestive qui est courante. Donc, mais c'est grave. Alors forcément, le patient qui est déjà pas du tout bien orienté, c'est perdu d'avance. Donc, il y a un effort d'éducation à faire. D'où mes fameux... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501